Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont encore la chance d'avoir leurs parents, d'être sur le toit de leurs parents et tout. Parce que tout ça, c'est compliqué. Des générations de jeunes sont laissées à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser ? Je me suis retrouvée ici pour des conflits familiales. Ils m'ont mis dehors, après j'étais obligée de faire le 115 tous les jours. Des fois je gagnais ma place, des fois quand je ne gagnais pas, j'étais obligée de rester dehors en gros, parce que je n'avais personne pour m'accueillir. J'étais avec un ami à moi, et j'étais un peu triste de la situation. Du coup je lui ai dit que j'avais des idées un peu suicidaires et tout, et du coup il avait appelé l'hôpital parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et du coup l'hôpital m'a hébergée pendant une semaine, et ensuite ils m'ont redirigée vers la GMD. Pour moi en tout cas le problème c'est qu'il y a des familles qui ne se rendent pas compte, par exemple les parents, etc. que c'est leurs enfants et que ce n'est pas forcément normal de traiter ses enfants comme ça. C'est juste de faire ça, de mettre leurs enfants dehors comme ça, et ne se pas poser la question, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va vivre, comment elle va grandir. C'est mieux parce qu'on a un peu retrouvé une stabilité, on a se tenté plus en sécurité au moins, et de ne pas compter tout le temps sur les autres aussi. Et la liberté aussi, on va apprendre à se débrouiller toutes seules aussi. Et on a quand même de la chance qu'il y a la GMD, qu'on ne soit pas totalement dehors, qu'on peut encore s'en sortir. La solution c'est que déjà on prenne plus au sérieux les jeunes, par exemple pour trouver du logement ou du travail, et que les familles en général se rendent compte de la gravité de ce qu'ils font. Merci. Merci. Merci.